Hey ! Salut les géants, salut tout le monde, c'est Laotetou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 avec une putain de news concernant Call of Duty Modern Warfare remasterisé. Mais avant d'attaquer le sujet, j'ai deux ou trois petites choses à vous dire. Déjà, première des choses, il s'agit d'un 62 Gun Strike solo à la Sheiva. Voilà, c'était le gameplay que je vous avais promis, un bon gameplay. Là, vous allez pouvoir remarquer le tir rapide, gros Kali, parce que certaines personnes me disaient « Mais gros, le tir rapide, t'as pas besoin sur la Sheiva, etc. » Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir voir que le tir rapide, face à certaines situations, va se révéler, mais super utile, même nécessaire. Vous allez voir carrément aussi une chaîne d'élimination en corps solo. Donc c'est déjà, c'est pas trop mal. En plus à la Sheiva, c'est pas forcément l'arme la plus facile à réaliser. Je pense également par exemple à la KN44, la Manoir, on va dire que c'est beaucoup plus simple. Là, c'est, voilà, une super chaîne d'élimination avec la Sheiva. C'est pas tous les jours que vous voyez cela. Dernière des choses, dernière des choses, je vous remercie énormément. On est bientôt aux 14 000 abonnés. Je crois qu'également quand je vais vous poster la vidéo, on aura les 14 000 abonnés. Ça faisait quoi ? Il y a une semaine de ça, j'avais les 13 000 abonnés. Donc on monte de plus en plus vite, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Bienvenue au nouveau, ça fait extrêmement plaisir que vous êtes abonné, etc. Que vous suivez ma chaîne également. Et puis on continue comme ça, un retour 20K, ça serait juste énorme d'avoir les 20K juste avant IW. Durant la bêta d'IW, je vais vous proposer plein, plein de commentaires, d'astuces, plein de bonnes choses tout simplement qui vont vous aider à devenir meilleur certainement sur IW ou tout simplement des sujets un peu insolites concernant IW. Voilà, donc maintenant on peut attaquer le sujet de la vidéo. Je vais attaquer le sujet sur Code 4. Et les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il y a sur Code 4, etc. Quelle est ta nouvelle là-dessus ? Vous savez très certainement qu'il y a eu une news concernant Code 4 où il y avait normalement les 16 maps. En fait, ils ont décidé de faire les 10 maps et les 16 maps, les 6 autres maps. Tout simplement vont arriver beaucoup plus tard, vont arriver en forme de DLC. Mais ça ne sera pas des DLC payants, ça sera des DLC gratuits. Et il y a une autre nouvelle qui serait vraiment très 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 intéressante et qui vient d'un screen, donc j'ai essayé de vous balancer le screen après. Sinon, je vous le mettrai dans la description, vous allez bien voir. Concernant justement ceci, et parle justement d'une phrase que je vais vous lire tout simplement. Alors, certains vont me dire, ouais, mais tu veux dire quoi par là en fait, mis à part quand tu mets ton anglais en avant ? Ben, en fait, c'est juste qu'il y a le mot Whoopachase. Whoopachase veut dire qui achète. Qui achète, et ça voudrait dire normalement qui own, qui possède Call of Duty Modern Warfare. Donc ça veut dire qu'il est fort probable, qu'il est vraiment très fort probable que Modern Warfare sera vendu séparément que IW. C'est une grande probabilité, et après il y a certaines personnes qui vont me dire, ouais, mais là où t'es, t'es gentil, mais on peut l'acheter avec la Legacy Edition. Quel est l'intérêt finalement d'acheter Modern Warfare tout seul ? Et ben tout simplement, pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont fait la Legacy Edition ? Tout simplement qu'ils ont des targets. Vous savez très bien que Activision, c'est une machine à fric. Leur but, c'est se faire de la thune, autant que ça soit avec les largages de ravitaillement, autant que, voilà, que ça soit avec les pack openings, que ça soit avec les DLC. Vous m'avez compris, le but d'Activision, c'est de se faire un maximum de fric. Donc si après, on va dire quoi, 100 000 jeux vendus en précommande, ben ils vont être contents. Ils ont peut-être atteint plus que leur target, et en se disant, en plus que 4 remasterisés. Waouh, ça risque d'être énorme. Les personnes vont se dire, ouais, ça va être énorme et tout, etc. Mais tout simplement que c'est des targets. Ils ont des targets en tant qu'entreprise, en tant que businessman, on va dire ça. En tant que businessman, ils ont du fric à faire, etc. Et ils vont essayer de se faire un peu du fric partout. Et c'est pour ça que, tout simplement, ils décident de mettre Code 4 remasterisé carrément dans l'après-commande de la Legacy Edition. Et qu'est-ce que, en fait, j'essaye de vous dire, c'est que je pense que le jeu va être carrément séparé parce que, première des choses, il y a des gens qui n'aiment pas forcément IW et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est Code 4 remasterisé. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens qui n'attendent que cela. Mais je pense que le jeu ne sortira qu'au mois de décembre. Et pourquoi le mois de décembre ? Parce que le mois de décembre, je pense que là, on est vraiment d'accord avec beaucoup de personnes. Malheureusement, il y a certaines personnes qui peuvent s'acheter le jeu qu'à Noël. Malheureusement, c'est le cas. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Étant petits, on n'avait pas un jeu. Nos parents ont décidé de l'acheter à Noël, comme cadeau de Noël, etc. On l'a reçu. Et on a pu jouer tout simplement dessus, etc. Et malheureusement, c'est comme ça. Et je pense que, comment ça s'appelle ? Code 4 va être vendue séparément de IW. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment le... Comment dire ? On va dire pas vraiment le choix. Mais tout simplement qu'il y a beaucoup plus de personnes, je pense, qui attendent Code 4 remasterisé que IW. Tout simplement parce que ça va être une sorte de nostalgie. Il n'y aura pas les jetpacks, il n'y aura pas les exosquelettes, tout ce que vous voulez. Et certaines personnes ont juste hâte de pouvoir jouer à ce jeu-là. Également, il semblerait qu'il y aurait éventuellement le titre nucléaire sur Code 4, qui serait plutôt une bonne chose. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que Code 4, c'est bien. Moi, j'ai pu jouer à Code 4. Mais à un moment donné, c'est très lassant. C'est toujours la même chose. Faire tranquille, patati, patata. À un moment donné, tu n'as pas vraiment d'objectif. En soi, c'est que oui, tu vas faire des frags, tu vas faire ci, etc. Mais ça devient très vite redondant, je pense, qu'après quoi ? Franchement, après un mois, tu as fait le tour de Code 4. Et à un moment donné, tu as très vite t'ennuyé. Et puis, tu ne pourras plus faire grand-chose. Donc, je pense qu'ils vont mettre également le titre nucléaire sur Code 4 et pas une bombe. Parce que ça n'aurait aucun sens, tout simplement, de mettre une bombe nucléaire. Et les gens qui vont me dire « Ouais, mais le titre aussi, ça n'a aucun sens, etc. » Pour ceux qui se rappellent, sur Code 4, quand tu faisais pas mal, pas mal, pas mal de kills, tu avais des séries, séries de 10, séries de 15, séries de 20, séries de 25, séries de 30. Mais tout simplement, ce n'était pas dit « Vous avez obtenu la nucléaire. » C'était juste des séries qui étaient tout simplement augmentées. C'était juste dire « Voilà, vous avez obtenu telle ou telle série. » « Bravo à vous, vous continuez, etc. » Quand tu augmentais ta série, tu pouvais faire une plus grande série que tu avais l'habitude de faire. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et de partages. N'hésite pas à me dire « Qu'est-ce que toi, tu en penses ? » « Est-ce que c'est une bonne chose ? » « Est-ce que c'est une mauvaise chose ? » « Est-ce que toi, tu attends plus IW que Code 4 masterisé ? » Moi, je suis assez mitigé sur la question. C'est vrai que j'attends les deux avec impatience. J'ai hâte juste de tester IW, tester la bêta de IW, voir qu'est-ce que donne ce jeu parce que c'est facile de critiquer mais on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre ce jeu et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et moi, je vous dis à la prochaine.